On va demander à Jean-Paul de faire un examen de conscience de son comportement. Est-ce que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on est obligé de passer dans le verbal ou est-ce qu'on peut être dans le visuel ? Si tu fais un beau sourire à quelqu'un, est-ce que ça peut remplacer une parole ? Moi, en principe, je parle, mais peut-être que ça peut. Moi, je sais que je parle tout le temps. Il faut apprendre à basculer du verbal au visuel. Ça, je n'ai jamais pu. Même quand j'étais à l'école, apparemment, je n'étais pas tout le temps. On ne t'a pas appris ça. T'es autiste un petit peu aussi. Il est prématuré aussi. Ce qu'on appelle, c'est ça, on est dans le visuel. On est dans le visuel, les gens vous regardent. Si vous êtes quelqu'un, vous allez le voir en souriant, en ayant un boulage avenant, il ne va quand même pas vous demander en plus de dire bonjour. Parce que votre sourire, votre mimique est déjà un bonjour. Vous comprenez ? Ça, vous ne l'avez pas compris, ça. Je sais ça. Je sais, mais moi, je ne le fais pas. D'accord. Si on a affaire qu'à des cas particuliers, on est mal barrés. Et M. Renaud, alors vous ? Par exemple, pour le sourire des femmes, il y a le sourire gentil. Il y a aussi le sourire grimace, c'est une politesse. Il y a des femmes qui font un sourire grimace, c'est une politesse qu'elles font. Il y a d'autres femmes qui rigolent franchement. Et d'ailleurs, je rajouterai... Il y a aussi des femmes qui rigolent franchement quand elles me voient. Je rajouterai... Je pense que c'est, mais... Je rajouterai quelque chose. Je rajouterai que le fait de ne pas parler, ça veut dire qu'on a une complicité. Ah oui. Voyez-vous ? On a une complicité. C'est-à-dire qu'on... Je suis parti. Le fait de ne pas dire les choses, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle se comprendre à demi-mot. Se comprendre à demi-mot, ne pas mettre... Il y a l'expression de ne pas mettre les points sur les i. Ça veut dire que ce type-là, il ne comprend rien, il faut lui mettre les points sur les i. Il faut tout lui expliquer, il faut lui donner des signes gros comme une maison, etc. Alors le vrai parisien, lui, on n'a pas besoin de lui mettre les points sur les i. Il comprend à demi-mot. Et moi, par exemple, dans les vestiaires, par exemple, à la BNF, bon, à la limite, je donne mon ticket de vestiaire. Le type, il me connaît. Je n'ai pas besoin de lui faire dire s'il vous plaît ou je ne sais pas. Dès que vous dites du s'il vous plaît, du bonjour, c'est que vous êtes un étranger et un plouc. Voilà. Et si vous n'avez pas compris ça, vous avez encore des choses à apprendre. Et heureusement que vous étiez là, comme ça, vous allez pouvoir avancer. Plouc, c'est breton. Plouc, c'est... Plouc, c'est ça. C'est tout. Alors, on peut prendre d'autres exemples, puisque Joseph nous a demandé d'autres exemples. Alors, est-ce que vous avez des exemples de non-dits ? Pour illustrer notre discussion avec Anne, parce que je l'ai dit, au fond, il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre uniquement en apprenant. Prenons l'exemple. Des exemples où... Il y a des gens qui sont francophiles. Ils débarquent de Côte d'Ivoire, etc. Donc, au niveau de la langue, ils n'ont rien à apprendre. Mais au niveau des codes qui sont pratiqués à Paris, ils ont tout à apprendre. Or, ils croient que parce que... Ça, c'est partout dans tout le monde, ça. Ils croient que... Oui, mais ils croient que parce que... Ils croient que parce que... Ils croient que parce que ils connaissent la langue française, ils connaissent les codes qui sont pratiqués chez les Parisiens. Et ils se trompent. Ils se plantent. Il y a un autre exemple. Moi, j'ai vu Bernard Tapie l'autre jour à la télé. Il est né dans un milieu qui n'était pas riche. Il est devenu riche. Mais justement, comme il ne connaissait pas les non-diches et les riches, il a déconné. C'est pour ça qu'il s'est grillé dans le milieu. Les vrais riches sont discrets. Lui, quand il a gagné beaucoup d'argent, il a voulu faire de la politique. Il est discret aussi, Bernard Tapie ? Non, mais c'est la vérité. Là, il passait chez Thierry Ardisson et tout ça. Après, il disait, vous êtes tous contre moi. Parce que Thierry Ardisson, ils connaissent les codes des gens aisés de Paris. Même s'il a gagné beaucoup d'argent, mais il gagne la mentalité de son milieu. Il a besoin de se justifier. Je suis devenu riche comme moi. sur le non-dit et l'allant de soi. Quand un éthnologue arrive dans un groupe, il faut qu'il repère les choses qui vont de soi, mais qui ne sont pas dites. Et tant qu'il n'a pas compris ça, il n'a pas compris le fonctionnement du groupe. Et ce n'est pas uniquement une question du langage. Ou plus actuellement, c'est un langage visuel, c'est un langage gestuel, c'est un langage des yeux, mais c'est un langage qui n'est pas dans les grammaires. Et il y a des gens qui peuvent avoir vécu pendant 30 ans à Paris et qui n'ont toujours pas compris le non-dit. C'est pas mal avec les Maghrébins, moi, à comprendre. Pardon ? Avec les Maghrébins, à comprendre. Mais c'est normal qu'ils n'étaient pas nés dans ce milieu. Ils ont beaucoup de choses entre eux, c'est difficile de pénétrer. Mais oui, absolument. C'est normal qu'ils n'étaient pas nés dans ce milieu. Mais c'est normal. Moi, je les connais par cœur. Tu peux me demander, Jean-Paul, par cœur, leur réflexion, leur méthodologie. Enfin, il n'y a pas de réflexion, mais je les connais par cœur. T'inquiète pas. En tout cas, c'est un domaine de recherche. Il y a des non-dits qui sont bien connus et des non-dits qui sont moins bien connus. Il y a toujours des choses à découvrir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ces non-dits, ils ne sont même pas conscients chez ceux qui les pratiquent. C'est inné. Donc, ils ne peuvent même pas te l'expliquer eux-mêmes. Mais c'est intégré quand même dans le comprendre. Donc, ne crois pas qu'on va t'expliquer, par A plus B, comment on se comporte, qu'on doit faire. Non, c'est presque... On revient au problème, c'est un secret. Moi, j'ai fait une grosse erreur. C'est pas ce qu'il n'est. J'ai fait une grosse erreur. J'ai été à la quatrième internationale, où il y avait Assouline. Je suis rentré dedans. J'ai écouté. Et là, j'ai demandé l'heure à une femme. Pardon, madame, est-ce que vous avez l'heure ? Et là, j'ai toutes les têtes qui m'ont regardé. Les forces de sécurité d'extrême-gauche qui m'ont suivi après. Parce que, normalement, tu dis camarade et tout. Et après, j'ai dit que... Là, tu n'avais pas... Par contre, là, il peut dire que tu n'avais pas le code. Là, je n'avais pas le code. Là, il peut le dire. Oui, mais parce que ça... Dans un cas précis... Oui, mais parce que ce sont des codes explicites. Ce sont des codes explicites. Mais il y a les codes implicites. Et les codes implicites, eux-mêmes, ils ne vont pas te dire exactement ce qui ne va pas. Ils vont sentir quelque chose qui ne va pas. Mais ils ne vont pas te le dire explicitement. Il y a aussi au niveau d'un groupe social. Mais il y a même au niveau d'une famille, à l'intérieur d'une famille. Et donc, avec Blondin, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors ? Avec Blondin, c'est un cas particulier, c'est un cas clinique. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai fait... Est-ce qu'il maîtrise les codes ou pas ? Écoutez, d'abord, premièrement... Est-ce qu'il maîtrise les codes de la haute, Blondin ? Il a une maladie, à mon avis, qu'il n'a pas connu son père, donc sa mère a dû mentir et faire fantasme. Je vais vous donner un autre exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les gens du Front National et les gens des Républicains ? C'est pas tellement sur leur programme que cette différence existe. C'est sur leur mode de comportement. C'est sur leur non-dit. Vous voyez où ? Donc, pourquoi... Dans certains cas, on se dit, mais pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas... Ils ne sont pas ensemble ? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes formations, ils n'ont pas les mêmes codes. Même s'ils ont les mêmes objectifs et les mêmes programmes, ils n'ont pas les mêmes codes. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se s'ouvrir. Là, on voit là un bon... Il y en a qui ont la même formation. Il y a l'attraction des mnibrites aussi. Non, mais... Non, mais... Les mnibrites ont donné une attraction... Ils ont sommé le... Non, mais... Les républicains... On parle des valeurs communes aux groupes en question. Eh bien, ils ne pourront pas... Et inversement, les gens de droite et de gauche, du centre-droite et du centre-gauche... Vous écoutez ? Oui, vas-y. Vous écoutez ? Les gens de centre-droite et centre-gauche, même qu'ils n'aient pas... Bien qu'ils n'aient pas les mêmes programmes, ils ont les mêmes valeurs sociales. Et donc, ils peuvent s'entendre. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que... Donc, des gens qui sont le même programme ne s'entendent pas entre eux. Et des gens qui ont une même formation, mais pas le même programme, arrivent à vivre entre eux. Quelqu'un de centre-droite et centre-gauche, ils préfèrent vivre ensemble que quelqu'un de droite avec quelqu'un d'extrême-droite. Parce qu'il y a un clivage entre la gauche et l'extrême-gauche, entre la droite et l'extrême-droite, qui est un clivage de valeurs. Mais pas des valeurs programmatiques. C'est des valeurs d'origine, de milieu, etc. Voilà. Et c'est pas dit, ça. C'est pas dit. Apparemment, Bachar el-Assad, il a dit qu'il mettrait sa capitale. Bon, alors, on vous a coupé, là. Excusez-moi. On vous a interrompu. Alors, c'est à vous de parler. De nous dire... De nous parler des... Des non-dits que vous connaissez. Ou des choses que vous avez comprises, qui ne se disaient pas. Vous avez l'histoire de camarade. C'est amusant, ça. Aux Etats-Unis, j'ai compris que là-bas, quand je suis allé, je ne comprenais pas trop l'anglais, mais j'ai compris une chose. C'est que la nuit autour des piscines, il y a beaucoup de sexe. Ils font des perversions autour. Mais on ne parle pas de sexe. Là-bas, si on ne parle pas de sexe, on parlait des allusions. C'est très, très mal. Par exemple, un truc tout à fait classique aux Etats-Unis, c'est la boisson. La boisson. Ils ont un rapport à la boisson. Quand il y a des gens qui se rencontrent, un homme ou une femme se rencontre, il faut qu'ils boivent absolument. C'est parti du code. À Paris, il faut quasiment se saouler pour pouvoir commencer à baiser. Vous dites que ces codes-là, ceux qui viennent de l'étranger, ne peuvent pas les acquérir. Si, ils peuvent les acquérir avec le temps, tout simplement. Comme partout. À condition qu'il les ait repérés. À tout à l'heure. Ou qu'on leur dise, tout simplement. Mais oui, mais on ne peut pas leur dire puisque... Mais si, on peut leur dire, tout simplement. À Paris, il faut faire comme ça et pas comme ça. Oui, c'est simple. Je ne comprends pas. Bon, alors effectivement... Si tu viens à Paris, il ne faut pas dire pardon. Le mec ne va pas dire pardon. Oui, mais c'est peut-être plus vicieux que ça. C'est peut-être plus vicieux que ça. On n'a pas envie de te donner des codes. Moi, ce que je veux, c'est un exemple d'un code qu'on ne peut pas donner à un Ivoirien qui a appris parfaitement le français, qui est totalement francophile. Je veux un exemple concret qu'il ne peut pas acquérir, même si on le lui dit. Je veux dire ça. Non, je n'ai pas dit explicitement qu'il ne pouvait pas l'acquérir si on le lui a expliqué. Voilà. J'ai dit que... Je n'ai pas dit ça. Moi, je veux quelque chose. Par exemple, si je veux prendre un exemple. Non, mais attendez. Je n'ai pas dit ça. Je veux dire qu'il ne voulait pas l'acquérir parce qu'on ne le leur a pas expliqué. Mais on peut très bien lui expliquer. Non, il y a des codes implicites qu'on ne leur a pas expliqués parce que la personne elle-même qui les pratique ne les a pas non plus conscientisés. Donc, c'est plus compliqué que ça. Mais prenons le cas des... Il y a un problème, par exemple, le nombre de décibels de la parole. Bon. Et par exemple, on sait très bien que les gens qui viennent d'Afrique, ils parlent plus fort. D'accord. Et ça, on ne leur a pas appris à baisser le ton. Et ça, il peut... S'il vient à Paris, si on lui dit qu'il faut baisser le ton, il va baisser le ton. Ah, si. Ah, non. Je vous assurais qu'on n'y arrive pas. Il va avoir du mal. D'accord. Ça, bien sûr, il va avoir du mal. Mais si on lui dit qu'il faut faire comme ça, à mon avis, il va le faire. Alors, d'abord, premièrement... Stop. Non, attends, excusez-moi. Il y a une bonne raison pour laquelle il ne le fera pas. C'est qu'il vive en partie entre eux. Voilà, justement. Et en vivant entre eux, il ne pourra pas le faire. Et en vérité, on va avec les gens qui nous ressemblent. Déjà, non. Oui, oui, d'accord. Déjà, déjà, avec les gens du midi, on n'arrive pas... Non, déjà. Alors, à leur faire comprendre... C'est même... Déjà. Tu as raison. On parle pas très fort... Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas s'intégrer ou s'adapter. Mais celui qui vient d'Afrique, s'il a le but de s'intégrer ou s'adapter, il va peut-être le faire. Tout simplement. Écoutez, alors, moi, je vais vous dire une chose. Alors, d'ailleurs, nous avons un Africain qui est là, il peut témoigner. Bon, enfin, on ne va pas... Je vais vous dire une chose. Bon, moi, j'ai un salon de coiffure africain à côté de chez moi. Oui, c'est vrai. Dans la même rue. Oui, ben oui. Bon, là, évidemment. Et je leur ai dit, et à plusieurs reprises, je leur ai dit... Non. Écoutez, parce qu'ils parlent... Oui, mais ils sont entre eux. Oui, non, mais ils parlent... À partir du moment où ils sont entre eux, c'est pas la peine. Oui, d'accord. Il faut y aller, là. Attends, on y va. Attends, deux secondes. Qu'on y va. Bon, mais je leur ai dit... Non, parce qu'ils sont entre eux, mais quand ils vont dehors, devant le magasin, et qu'ils parlent, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez baisser ? Et ils disent non, parce que c'est l'espace public. Voilà, voilà. Ah non, mais c'est parce qu'ils sont entre eux. Oui, oui, mais... C'est même, tu les mets dans un autre endroit, ils ne feront pas comme ça. C'est même, tu les mets dans un autre endroit, ils ne feront pas comme ça.